Donc dans cette vidéo, regardez ce que ça donne de multiplier un déterminant par un scalaire. Donc je vais calculer le déterminant d'une matrice de 2. Donc le déterminant d'une matrice de 2, comme ici on a vu que c'était AD-CB. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette même matrice, cette même matrice, donc ABCD, et cette fois-ci je vais calculer le déterminant de cette matrice où une seule des lignes a été multipliée par un scalaire, ici. Donc qu'est-ce que ça va me donner ? Eh bien ça va me donner A fois KD, donc KAD, moins KCB. Donc je peux factoriser K, donc je vais avoir K facteur de AD-CB. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est K multiplié par le déterminant de la matrice ABCD. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien on voit que multiplier le déterminant d'une matrice par un scalaire, ça revient à calculer le déterminant de cette même matrice où une seule des lignes a été multipliée par un scalaire. Et donc c'est important de considérer qu'une seule des lignes a été multipliée par un scalaire, puisque si on multiplie, eh bien, toutes les lignes par le scalaire, c'est-à-dire si on multiplie en fait la matrice par un scalaire, on ne va pas du tout avoir ce résultat-là. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc qu'est-ce que ça fait si je définis par exemple KA comme étant cette matrice-là, donc KA, KB, KC, KT. Donc j'ai multiplié cette fois-ci toutes les lignes de ma matrice par K. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça fait si je calcule le déterminant de cette nouvelle matrice ici ? Qu'est-ce que ça va me faire ? Eh bien, ça va me faire KA fois KD, donc K carré AD, moins KC fois KB, donc K carré CB. Donc là, je peux factoriser par K carré, donc K carré facteur de AD moins CB. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est K carré déterminant de A. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas juste la multiplication par K, mais c'est la multiplication par K carré ici. Donc on reverra un petit peu ce cas-là un tout petit peu plus tard dans la vidéo, où on va s'intéresser au cas général. Mais là, juste pour te dire que multiplier juste par un scalaire simple, un déterminant, ça revient à calculer ce même déterminant, ça revient à calculer le déterminant de cette même matrice, où une seule des lignes a été multipliée par K, et non pas la totalité de la matrice. On va regarder maintenant ce que ça donne sur une matrice 3-3. Donc je vais calculer une matrice 3-3. Donc on va définir A comme étant A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà. Et on va calculer le déterminant de A. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc mettons que je choisisse la deuxième ligne ici pour calculer le déterminant de A. Donc si tu te rappelles bien, ici, il va falloir que je commence par un signe négatif pour le coefficient D, parce que ici, j'ai commencé avec A pour un signe positif. Donc si tu te rappelles bien, ici, j'alterne les signes des coefficients, j'alterne aussi en colonne, donc ça fait moins, plus, moins. Et ici, ça nous ferait pour la troisième ligne, si je la prenais comme coefficient, plus, moins, plus. Et comme je suis ici, eh bien, ça veut dire que je vais commencer ici par moins D. Donc moins D, facteur du déterminant, eh bien, de B, C, H, I. Ensuite, plus E, facteur du déterminant de A, C, G, I. Ensuite, moins F, facteur du déterminant de A, B, G, H. Voilà. Donc ça, c'est le déterminant, du moins avec la formule qu'on a pu voir avant. Maintenant, si je multiplie, eh bien, cette ligne-là par K. Donc je vais définir A'. Je vais définir A'. Je le redessine, je ne la réécris pas totalement. Effectivement, je multiplie juste directement ici en vert. Donc maintenant, si je calcule le déterminant de ma matrice A', qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais avoir exactement la même chose qu'en haut, si ce n'est que je vais multiplier tous les coefficients ici par K. Donc je vais avoir moins KD de B, C, H, I plus K, E de A, C, G, I moins KF de A, B, G, H. Voilà, tout simplement. Et donc ici, je vais pouvoir factoriser par K, de la même manière que tout à l'heure. Et donc je vais avoir K, facteur de quoi ? Eh bien, du déterminant de A, ici. Donc j'obtiens exactement la même chose que ce que j'avais eu ici dans le cas de 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au cas général pour te démontrer que multiplier un déterminant par un scalaire, ça revient à calculer le déterminant de cette même matrice où une seule des lignes a été remplacée par un scalaire. Alors, on va prendre le cas... A été remplacé, a été multiplié par un scalaire. Alors, on va prendre le cas d'une matrice N fois N. Donc je vais définir A, N fois N. Voilà. Donc, cette matrice-là, eh bien, le premier coefficient, c'est A1, 1, A1, 2, etc., etc. Jusque A1, N. Ensuite, je vais prendre une ligne, ici, au hasard, donc n'importe laquelle, et donc pour qu'elle soit générale, ce sera la Ième ligne, donc A, I1, A, I2, etc., 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 jusqu'à A, I, N. Et jusqu'à la fin, A, N1, A, N2, etc., etc., A, N, N. Voilà ma matrice N fois N. Maintenant, quel est le déterminant de cette matrice ? Alors, le déterminant de A, qu'est-ce que ça va être ? Je vais prendre cette ligne-là, je vais prendre la ligne I pour déprendre les coefficients, en fait, que je vais utiliser dans mon déterminant. Mais ici, eh bien, je ne connais pas la parité du I. Donc, on va faire un cas très, très général où, pour déterminer, eh bien, le coefficient, on va juste faire moins 1 à la puissance I plus 1. Et ça, ça va nous donner le signe du coefficient A, I, 1. D'accord ? Donc, ce coefficient A, I, 1, on va le multiplier par le déterminant de la sous-matrice A, I, 1. D'accord ? C'est ce qu'on avait déterminé dans la formule générale du déterminant. Ensuite, je fais la même chose pour le deuxième coefficient. Donc, plus, moins 1 de I plus 2, cette fois-ci, A, I, 2, dette de A, I, 2. Voilà. Etc., etc. Jusqu'au dernier coefficient, ici. Moins 1 de I plus N A, I, N, dette de A, I, N. Donc, voilà la formule générale du déterminant. Et ce que je peux faire ici, c'est que je peux un petit peu simplifier cette formule-là en utilisant le signe Somme. Donc, ça, en fait, c'est la même chose que quoi ? C'est la même chose que la somme des moins 1 I plus J A, I, J, déterminant de A, I, J, où J, J, va aller de 1 à N. Voilà. Donc, ça, c'est la formule plus générale. Donc, maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais multiplier cette ligne ici, cette ligne I, par K. Donc, si je multiplie par K, je vais me donner une matrice A'. Donc, je la multiplie par K. Donc, tous les coefficients se retrouvent ici multipliés par K. Qu'est-ce que ça me change dans la formule du déterminant ici ? Eh bien, ici, si je calcule le déterminant de A', eh bien, je vais avoir ici un K, un K, et un K ici. Donc, sur la formule de la somme, ici, je vais me retrouver avec une multiplication par K. Je vais pouvoir sortir ce K à l'extérieur. Donc, K somme de moins 1 I plus J, donc J allant de 1 à N, dette de A, I, J. Donc, je vais pouvoir sortir ce K, et ça, donc, ça va me donner, ça, c'est exactement le déterminant de A qu'on a trouvé tout à l'heure, ce qui était en vert, là, si tu enlèves le rouge. Donc, K fois le déterminant de A. Donc, ici, en fait, je viens de te prouver que, eh bien, lorsqu'on multiplie un déterminant par un scalaire, c'est la même chose que de calculer le déterminant de cette même matrice où une seule des lignes a été multipliée par un scalaire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je multiplie, eh bien, toute la matrice par un scalaire, comme ce qu'on a fait dans le cas de 2,2 tout à l'heure ? Eh bien, si je multiplie toute la matrice par des scalaires, eh bien, je vais me retrouver avec... Alors, je vais faire... Je vais me retrouver avec K puissance N multiplié par le déterminant de A. Tu te rappelles que tout à l'heure, on avait obtenu K au carré déterminant de A, mais vu qu'ici, il y a N lignes, eh bien, on se retrouve avec K à la puissance N. Et si je multipliais que 2 lignes par K, eh bien, je me retrouvais avec K carré, 3 lignes K au cube, etc., etc., jusqu'à KN.